salam alaykoum salut à tous j'espère que cette vidéo vous retrouve en bonne santé et bienvenue dans la dernière partie de la série résumée oui voilà la dernière partie donc j'espère que les deux autres parties étaient claires et on ne compte dans vos révisions et sans plus tarder et s'étaler on commence enfin c'est le résumé enfin c'est la partie là c'est les deux derniers cours c'est l'industrialisation et la pharmacie en Algérie donc on commence par l'industrialisation donc l'invention pharmaceutique peut être périodisée en trois temps schématique donc qu'il fait jusqu'à la pharmacie ou jusqu'à la molécule, les médicaments nous pouvons quitter les 3 ans donc le premier âge c'est-à-dire la première période industrielle tariq l'ahed l'aîle 10 voilà pré-industrial c'est qu'à la première année puis là donc quand il y a la naissance de l'industrie de l'officine donc quand l'officine on a la connaissance de l'officine qui a la maissance de l'officine qui a la maissance de l'officine enfin, c'est ce qu'on va voir. C'est une pharmacie centrale. Donc, c'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir les médicaments. Donc, voilà. On va dire que la pharmacie est comme si des usines. D'accord ? Donc, pardon. Donc, il n'y avait pas de recherche pharmaceutique industrielle. C'est-à-dire, quand nous, je dis de la recherche pour l'industrie, c'était plus fluff ici. Et quand nous, il s'antithisait, je ne sais pas, il s'antithisait, mais c'était plus il y avait des plantes ou il y avait des médicaments. Il y avait aussi la notion de composé chimique. Donc, composé chimique, c'est-à-dire, il y a des molécules chimiques ou un composé. Et aussi, le concept de relation structure-activité, il y a un lien entre le technique du médicament ou le métod dans la nutrition la substance pour faire toutes les influencing une substance ou une substance Ce qui a de ça est-il est-il en l' oppressed à l'activité, un impact, un impact, un cultural à l'activité. Ces Zeiten de l'industrie qui permettent Donc, le premier point, c'est l'industrialisation par transformation de l'officine. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, la pharmacie, enfin l'officine centrale, les oulettes industrialisées et les usines. Et l'industrialisation par diversification de l'industrie chimique des colorants. Donc, ce n'est pas le deuxième âge, le deuxième âge, entre 1930 et 1980. Cette période est riche pour les inventions ou les molécules thérapeutiques. Donc, cette période marque la maturité. Donc, la maturité de l'industrie symbolisée par l'explosion de nouveautés thérapeutiques. Donc, nous avons beaucoup de nouvelles molécules thérapeutiques. L'industrie pharmaceutique avec structure de recherche propre. Donc, peut-être la recherche. Avant, c'était juste une plante. Voilà, cette plante a des propriétés curatives. Elle a de la maladie ou quoi, ou autre. Eh bien, on peut utiliser ça et pour en bas. Mais après, peut-être la recherche. Donc, il y a des molécules. Donc, c'était justement le principe de le screening. Donc, le screening, les études cliniques systématiques. Donc, il y a des molécules, plusieurs. Il y a des structures. Et ils ont des matériaux en vivo et in vitro. In vivo, c'est-à-dire, dans des laboratoires. Juste, pour qu'ils connaissent l'effet pharmacologique. Et qu'ils ont des médicaments ou ces molécules qu'ils ont travaillé. Donc, c'était le principe de le screening. Le screening, en fait, est un truc qui nous a pris beaucoup de molécules. Et qu'ils ont fait un effet antipéritique. C'est-à-dire, il y a des hormones. Donc, on va essayer plusieurs molécules. Et je compte qu'ils ont fait un effet antipéritique. Aussi, le renforcement de l'évaluation du médicament. Donc, le médicament, il y a des éléments qui ont un effet. Mais je pense qu'ils ont vraiment un effet néfaste ou un effet indésirable. C'est-à-dire, le médicament. Donc, directement, il sera délivré. Mais par contre, le système d'évaluation s'est renforcé. Le médicament, c'est l'autorisation de mise sur le marché. Quand les médicaments, ils ont contrôlé. Ils ont un contrôle. Il y a des autorisations. Voilà. Donc, M. Durka, le troisième âge industriel, c'est en fait 1980 jusqu'à présent. Donc, avant, c'était juste des molécules. Les plantes, où là, ils s'intitifient des molécules chimiques. Mais, en ce moment, c'est plus la biotechnologie. Donc, dans la technologie, dans la biologie, je crois qu'il y a des molécules, des méthodes thérapeutiques. C'est, en fait, ce qui est le majeur, c'est la biotechnologie. C'est la fusion, c'est les deux sciences. Aussi, renforcement de la surveillance et de la traçabilité du médicament. Donc, comme tu vois le médicament, il y a un code bar. Le médicament, c'est le code bar. C'est le code, c'est justement pour assurer la traçabilité. C'est-à-dire, c'est le code bar. Il y a des informations sur le médicament, sur le principe actif, sur l'excipient, ou l'excipient, ou l'excipient, ou l'excipient du laboratoire, ou l'excipient du médicament, ou l'excipient de la date de péremption, ou l'excipient de la traçabilité. Tous ces détails-là, c'est pour assurer la traçabilité. En cas où il y a des effets secondaires à l'excipient du médicament, ce sera facile pour la commercialisation. Il y a des effets secondaires à l'excipient du médicament et à l'excipient du médicament. Donc, c'est justement pour assurer la sécurité sanitaire. Voilà, donc, c'est la sécurité sanitaire. Troisième point, le recul du rendement de la R&D. R&D, c'est Research and Development, et concentration industrielle. Donc, nous avons donc, dans le temps, de 1980 jusqu'à présent, nous avons donc beaucoup d'industrialisation, et nous avons donc le rendement. Pourquoi nous avons donc le rendement ? Parce que, dans la période 1930-1980, nous avons donc beaucoup d'une molécule banale, que ce soit des antibiotiques, que ce soit des antitumoraux. Il y a beaucoup de médicaments. Mais, c'est ça, c'est vraiment beaucoup. Après, dans le cas, il y a plus strict. Donc, il y a plus strict, pour avoir un médicament innovant. Donc, il y a beaucoup d'autorisation de mettre sur le marché. Il y a beaucoup d'autorisation de mettre sur le marché. Il y a beaucoup d'autorisation de mettre sur le marché. Il y a beaucoup d'autorisation de mettre sur les molécules, pour avoir des remèdes, des maladies. Il y a un budget qui est bien. Voilà. Donc, ça nécessite un budget qui est bien. Et l'apparition de l'industrie du générique. Donc, nous avons une fois, qu'est-ce que c'est un générique ? Donc, nous avons appelé le générique. C'est une copie. Il y a un peu de la copie. C'est une copie de le principe. C'est le médicament initial, la molécule mère. Donc, c'est une copie. C'est le médicament. Mais, nous avons appelé la copie jusqu'à 20 ans. jusqu'à 20 ans. La période, le principe, c'est de protéger ça. Voilà. Donc, le générique, par exemple, nous avons un médicament qui est fabriqué ailleurs, dans l'étranger. D'après 20 ans, la recette avec le médicament est sur le marché. Donc, un laboratoire, c'est le médicament. Et il y a un médicament qui est un médicament. Enfin, en Algérie, il y a un médicament. C'est un générique. Le principe, c'est de protéger ça. Voilà. Parmi les découvertes, les canoukénines en 1982, l'insuline recombinante, les facteurs de croissance recombinants, les produits sanguins stables, que ce soit le plasma, les globules rouges, etc. Les antirétroviraux, zédovidines, les anticorps monoclonaux, les antirétroviraux, c'est-à-dire rétroviraux, ou la rétroviral, c'est-à-dire, par exemple, le cataract, le virus, c'est un virus qui est rétroviral. Il est trôlé dans la cellule, où il y a un virus, il y a un anaryen, un anaryen. Donc, il est trôlé dans la cellule, il faut qu'il y a un anaryen, pour qu'il s'arrête avec l'anaryen, avec la cellule. Je vous explique le principe brièvement. Donc, l'ADN, c'est ce qui est trôlé, après, tout le virus, c'est ce qui est un usine, qui a un anaryen, qui a un anaryen, qui a un anaryen, voilà. Donc, il y a des antirétroviraux, donc, il va attaquer, justement, cet enzyme, il va dire la rétroversion dans l'aryen, en ADN, voilà. Les anticorps monoclonaux, ils sont utilisés dans la chimiothérapie, donc, anticorps monoclonal, c'est la thérapie ciblée. Voilà. Donc, maintenant, c'est un petit schéma, je vais vous comprendre le principe, comment ça se passe, donc, la recherche au niveau des laboratoires, après, quand la recherche est faite, il y a une molécule, je dis là, donc, on passe à la conception, à la fabrication, d'accord ? Donc, c'est un lot, donc, ce que vous voyez là, attendez, je vais utiliser, pardon, donc, voilà, ce que vous voyez là, c'est un lot, donc, il y a une seule molécule, il y a plusieurs, plusieurs copies, c'est-à-dire que la molécule, il y a un laboratoire de recherche, après, il y aura le contrôle de cette molécule, il y aura aussi, c'est pour la qualité et le marketing, après, la mise en forme et la logistique, d'accord ? Donc, si on veut parler de la conception de nouveaux produits, qui fait, je vais te faire un produit, je dis, donc, maintenant, la première étape, il y a la découverte des propriétés thérapeutiques, par exemple, tu as une plante, on va dire, tu as une plante, après, il y a une émission, il y a un principe actif de la plante, après, soit il y a une émission, c'est-à-dire, il y a un principe actif, le principe actif, il y a un problème, il y a une plante, ou il y a des molécules chimiques, des radicaux chimiques, on parle de radicaux chimiques, donc, il y a une substance qui est d'origine végétale, après, il y a une émission, pour améliorer la qualité, et diminuer la toxicité, dans le principe actif, qui est d'origine de la plante, parce qu'il y a un truc, il y a un concentré, donc, l'effet, il y a un exagéré, exacerbé, et, des fois, on passe même, à la toxicité, ou les, ou les bzefs toxiques, ou les sèmes, c'est la molécule inutilisée, ou c'est le principe actif, d'origine végétale, du coup, qui est d'une radicale libre, enfin, un radicale chimique, alors, il y a un truc, la toxicité, c'est-à-dire, c'est-à-dire, la qualité, de la médicamentale, et tu peux même, changer la posologie, donc, la posologie, c'est, qui est le médicament, qui est le médicament, on va dire, la quatrième étape, c'est la synthèse totale, donc, on va dire, la synthèse totale, donc, on va dire, ou un médicament, mais, je disais, c'est-à-dire, sont passés par un principe actif, ou là, des extrêmes, les plantes, on va dire, la cinquième étape, donc, l'industrialisation, ou la sénéatale, le médicament, c'est la biotechnologie, ou la génie génétique, donc, vous allez voir ça, plus la thérapeutique, et les autres modules, donc, c'est-à-dire, et qui compte maintenant, un nouveau médicament, donc, c'est un nouveau médicament, donc, c'est la recherche, donc, ce que vous voyez là, c'est la synthèse, la synthèse, et le RND, le RND, c'est la, it's research and development, donc, c'est la synthèse, c'est la, c'est la recherche de, et la découverte des molécules, les procédés d'extraction et de fabrication, donc, qui fèchent, on dirait, c'est la classe, t'arquib, les molécules, et c'est plus de la recherche, d'accord, en bas, c'est-à-dire qu'on a fait l'analyse, l'étape analyse, c'est bien, on a fait l'activité de la molécule, donc, on dirait, on va réaliser un, 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 qui a le valais in vivo, ou là, in vitro, donc, l'emploi, elle n'est pas me sentiment, en matière de molécules, des animaux et il faut aussi in vitro, c'est-à-dire les boîtes de pétri ou les tubes, etc. D'accord? Après, les étapes précliniques, post-cliniques, c'est pour obtenir justement l'autorisation de mise sur le marché. Donc, après l'analyse de la production de médicaments, grande quantité, etc. Donc là, vous voyez des lots de médicaments. Après, il y aura l'autorisation, donc la mise sur le marché et voilà, le médicament est délivré aux patients. Voilà, donc on passe à les défis de l'industrialisation du médicament. c'est le domaine de l'industrialisation de la production de l'analyse Donc, l'abord, l'ésolement ou la ésole, l'estikhlas taille le principe actif, taille le mawez le faala. Donc, ésole le principe actif, donc l'estikhlas, le synthétiser ou l'extraire. Donc, soit l'estikhlas avec le principe actif ou la t'esnait proprement, c'est-à-dire, même pas un principe actif déjà présent. Alors, on va recouvre de l'analyse, c'est-à-dire que l'analyse, c'est dans le but d'isoler et synthétiser. Donc, c'est l'émisynthèse, c'est-à-dire à partir de plantes, les principes actifs. Et le point de départ, c'est l'émisynthèse ou la synthèse scan les alcaloïdes, la morphine. Donc, je fais la dernière fois, la morphine qui va se jeter. Donc, j'ai voulu l'opium, il n'est pas qui s'appelle l'opium, donc, l'opium, j'ai voulu la morphine où je vais faire les ruines, donc, à partir de la morphine, développer les ruines qui étaient plus fortes sur la morphine. Voilà. L'extraction, quand on ne peut pas synthétiser ce que je fais, donc, on fait l'extraction en extrait en fait une plante ou là, d'accord ? Donc, qu'est-ce que c'est la pharmacologie expérimentale ? Donc, c'est la détermination de l'action spécifique des drogues pures par Magandie, c'est un médecin physiologiste. Donc, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'il y a les drogues pures, c'est en fait la maude faale qui a un tâthir. Il dit qu'il qu'il y a qu'il y a tâthir à la l'insan l'action. Parce qu'il y a beaucoup de maude. Donc, qu'il y a l'action et la maude, qu'il y a l'utilisait. Donc, le tâthir à la qu'il y a l'advue, 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 tâthir, qu'il y a l'advue, il publie, le monsieur Baganti, le premier formulaire fondé uniquement sur les substances pures. Donc, il y a l'advue, la faale, qu'il y a l'advue, qu'il y a qu'il y a l'advue, qu'il y a l'advue, qu'il y a l'advue, c'est pur. Il dit l'action spécifique de lui, donc le défi de l'éducation de la substance. Voilà, donc le deuxième défi, c'est la standardisation de la standardisation. En fait, la standardisation dans ce domaine, c'est le défi de l'éducation qui est un médicament. Donc, il y a les notions, les principes de l'éducation. Donc, le défi de standardiser un principe actif. Donc, la standardisation biologique de l'insuline. Donc, avant l'insuline, le diabétique est traité par un régime hypocalorique. La consommation de sucre, de protéines, c'est un régime alimentaire. alimentaire. Donc, les adultes, la plupart des enfants sont moutés. C'est le régime hypocalorique. Donc, voilà. Voilà un exemple. Là, le régime hypocalorique. Donc, une substance une activité biologique dans le corps humain est l'insuline. Donc, l'insuline a été découverte par Bantin et MacLeo dans 1921. Il a été découvert le prix Nobel. Donc, l'insuline a été découvert par Bantin et MacLeo d'être l'apparition de notions de lots de fabrication et d'unités internationales. Donc, le lot, les connaissent déjà un lot de fabrication. L'insuline est découvert et l'invention à l'insuline. C'est le résultat d'un réseau de travail inédit, industriel, universitaire, hospitalier qui deviendra le processus classique de la recherche médical. Donc, c'est pour rechercher une substance l'asem et qu'on t'a a un dans le milieu industriel, universitaire et hospitalier parce qu'il faut à la fin une molécule je dis qu'il y a un effet où il y a une molécule révolutionnaire contre des maladies du siècle. Voilà. Donc, deuxième point de standardisation. Donc, standardiser un produit commercial avec comme objectif qui correspond aux besoins thérapeutiques qu'il plaise au malade. Donc, dans les qualités où le produit on le commercialise, il correspond aux besoins thérapeutiques. qu'il plaise au malade aussi. Donc, le malade il trappe avec le médicament. Soi-disant que quand il y a un médicament par exemple on va dire le paracétamol, le paracétamol il peut un vrai support ou un comprimé comprimé donc, il ne va pas plaire aux adultes on va dire les adultes parce qu'il ne va pas qu'il y a un comprimé donc, il fallait développer le comprimé donc, pour qu'il plaise au malade. Donc, maintenant, il y a la diversification des formes galéniques et des présentations donc, le طريقة ou le shakl néhaï taal le médicament maintenant, il y a la tenouée faed shakl donc, bachi y rddi kamele le malade. عندنا par exemple la sering la sering bainut parce que ken le zem pour administrer le médicament par voie injectable donc, bachi n'achduo la sawail hadouk l'ilhaqn donc, fallait des sering donc, c'était en 1840 ou ken ken aussi en 1900 l'ampoule sérum donc, hadouk l'ampoule et aussi, hadouk c'est c'est un appareil les dèr de compression les l'iqnobé les comprimés voilà donc, bachi bida wikidmo les comprimés donc, ils ont développé had l'appareil troisième point standardisation standardiser un produit commercial avec comme objectif tani inciter le médecin à le prescrire donc, enta, wachnu yel l'ahmiya ou la wachnu huwa l'oucha c'est fête il a khdm ta médicament ou in le médecin ne le prescrit pas au malade ça fait le malade bachach il s'maq bha dek l'medicament c'est quoi l'abbanabli le médecin huwa l'aide la prescription ou la prescription t'il haq a de le farmacien il djibha le malade bach yatelou le médicament donc si le médecin mèjjbouche le médicament ou mèjjbha donc il va automatiquement il va pas le prescrire au malade donc l'medna jat mabda l'marketing médical donc fenn atsir le domaine médical donc kiemadzi uryl en fait zi uryl c'est chlorothiazid donc c'était une molécule l'li darulha du marketing le houa en fait zama c'était un médicament enfin le principe actif chlorothiazid c'était un diurétique et un antihypertenseur donc deux un djout chassa est fi mollicule fi médicament wahed bach le médecin il le prescrib bach il kou l'handu kichou l'handu c'est un médicament à deux effets donc yimshi hadak le medicament maintenant on passe au point de la recherche le bach donc la recherche li daruhum donc l'émergence ou l'hajjade l'émergence du concept de la récepteur donc qu'elle qu'elle n'a 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 récepteur el moustakbilat donc l'interaction entre ligand et un récepteur entre la molécule ta'ak le médicament et le récepteur el moustakbil donc c'était la notion de cible pharmacologique la cible ta'ak donc la notion de cible pharmacologique la cible c'est-à-dire le médicament il justement donc ben hede le principe alors aussi qui m'a donné tout à l'heure elle est le criblage moléculaire donc qui m'a na f le 4 le composé 606 ta'ak salvar salvar zan donc daru 606 molécule ils ont testé tell 606 molécule bach lachou justement la molécule exact li'an dha l'effet pharmacologique li' tqdir tkno si un médicament voilà donc hana on va fתח une petite parenthèse hana que c'est le chimiste qui synthétise le médicament et le pharmacologue ou le bactériologiste ou le microbiologiste c'est lui qui teste la molécule synthétisée avec un module ou un domaine qui s'appelle pharmacologie la pharmacologie c'est la diraça l'atard enfin les effets m'influ 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 voilà et aussi le jesm l'insane comme résultat ou la conséquence que a natieja rade de faire l'ahedic le médicament l'ahedic la molécule alors donc les résultats ta had les défis donc les innovations thérapeutiques de la période glorieuse de l'industrie pharmaceutique entre 1930 et 1980 c'était la période les innovations thérapeutiques donc les molécules et par la suite tellement qu'il le budget on va dire le coût les recherches donc le rendement research and development et aussi mais le de mentale la chimie mais 39 un autre domaine les la biotechnologie donc des médicaments des nouveaux modèles à partir de la biotechnologie donc voilà c'était un exemple de criblage qui va se déroule le screening donc plusieurs molécules où il faut je confie les ça un effet donc un caractère innovant donc ce que je disais tout l'heure donc face au coût exponentiel de la research and development pharmaceutique le nombre de molécules nouvellement mises sur le marché diminue parallèlement à leur caractère innovant donc qu'il a la recherche vraiment un budget qui bire donc les molécules judith moules je vous les recherches et aussi vous vous une sélection donc en 2009 selon le système d'évaluation de la haute autorité de santé sur 109 médicaments évalués 109 médicaments évalués ils ont obtenu un niveau d'ASMR c'est-à-dire amélioration du service médical rendu ils peuvent les recherches ou les essais pour l'autorisation de mise sur le marché pour le commercialiser par la suite donc les médicaments innovants les médicaments les autres non donc il y a une sélection voilà donc on passe maintenant à la sécurisation du médicament c'est-à-dire le témine le médicament donc le côté du médicament il a bien les effets indésirables à le médicament il est le ratio de le rapport bénéfice risque et qu'on a lé donc les bénéfices le fawait t'adèque le médicament c'est l'état le djanibia donc avant on attendre sur la période première âge il n'y avait pas de réglementation sur la pharmacie industrielle donc il n'y avait pas de réglementation sur la réglementation ou la donc il n'y avait juste disposition légale des officines ont été étendues au premier laboratoire pharmaceutique donc quand il y a l'honneur la pharmacie ou l'officine c'est les mêmes lois ou la décrit laboratoires pharmaceutiques mais non il faut avoir autre loi autre décrit etc donc justement qu'elles sont seuls les pharmaciens diplômés qui ont des établissements de fabrication des chimistes ou d'autres personnes c'était juste les pharmaciens diplômés le deuxième âge où il y a un développement de le côté le décret est allé le 11 septembre 1941 il sépare l'industrie pharmaceutique de la préparation du médicament en officine donc la préparation c'est bon c'est fini donc maintenant c'est l'industrie pharmaceutique qui va préparer les médicaments et la loi dit avec la commercialisation du médicament un visa le visa il est étudié par des médecins et des pharmaciens et de l'administration donc un médicament je dis dès qu'on a un visa pour le marché il sera étudié et l'importance du suivi des médicaments et leurs effets indésirables donc le médicament c'est l'autorisation pour le marché par la suite le marché il faut le marché une population ou un groupe de personnes mais un groupe de personnes on va dire 151 mais ce qui a médicament par la suite il y a des effets indésirables secondaires par la suite donc c'est le cas de stalinon et talidomite stalinon c'est un médicament à base d'étain l'étain contre la furonculose la furonculose maladie dermique maladie d'illé le visa taue a été obtenu en 1953 en mai 1954 une catastrophe se produit 100 morts et 117 intoxications voilà c'est un scandale sanitaire parce que stalinon était en effet préparé dans des conditions non conformes au visa obtenu donc c'est vrai un visa mais après il y a eu pas mal d'erreurs aussi qu'il y a une autre cause qui est la décomposition du principe actif dans certaines conditions de conservation donc respecté troisième troisième point c'est la possibilité de modification donc une possible modification de l'absorption par l'injonction de la vitamine f donc deuxième point l'analyse et le contrôle des matières premières ou le principe actif et les matières premières ils ont un contrôle et aussi un compte rendu des essais cliniques donc les essais cliniques qui sont les cliniques qui sont les médicaments pour les nés donc il y a un compte rendu dans ce ou si il y a le visa il y a le compte rendu le deuxième cas de figure c'était la talidomide donc talidomide c'est un médicament utilisé comme sédatif c'est-à-dire mouhadde et antinoseeux qui était utilisé chez les femmes enceintes donc il est mis sur le marché en 1957 principalement en Allemagne et en Grande Bretagne et troté le marché en 1961 parce que le talidomide provoquait de graves malformations congénétales aujourd'hui le talidomide est de nouveau utilisé mais de façon contrôlée parce qu'il y a un antitumorale qui a l'arrivée saratania cette tragédie était l'origine de la mise en place de règles plus strictes de sécurité sanitaire pour la mise sur le marché des médicaments donc les tragédies et les scandales alors qu'on voit un règlement plus strict qu'ils ont un médicament sur le marché et maintenant jette la pharmacovigilance la pharmacovigilance qui est le centre mondial de pharmacovigilance qui est au Suède donc la Hov Suède la pharmacovigilance c'est une activité qui consiste à enregistrer et évaluer les effets secondaires en particulier les effets indésirables donc le centre la pharmacovigilance il y a en fait une c'est l'eau l'attar le janibia ou surtout l'attar silbia ta un médicament après commercialisation mors mat bat le médicament mors mat hat le marché nabda ou n'houssou ala n'es l'e khedet le médicament ou li surtout salawol hum présenta salawol hum attar janibia ta de médicament alors maintenant on se demande le pharmacien il prépare moins de médicaments c'est juste pour des préparations que ce soit des préparations magistrales ou officinales et il simplifie son officine donc il voulait juste pour la vente et pour le conseil donc l'éducation sanitaire donc il met des conseils aux patients à la prise du médicament à la la prise du médicament même à l'hygiène à l'hygiène de vie etc et voilà un rôle indispensable au maintien de la santé publique parce qu'on sait bien que le patient la majorité de temps il doit le pharmacien de quartier du quartier pour ce qu'il faut faire ne pas faire etc donc là plus le pharmacien pour la vente et aussi pour le conseil on passe maintenant à la pharmacie en Algérie donc l'histoire de la pharmacie en Algérie là c'est le logo de la pharmacie on va voir on va voir plutôt les quatre points l'enseignement le marché du médicament la pharmacie hospitalière et l'organisation administrative et professionnelle de la pharmacie alors nous allons l'enseignement l'enseignement le professeur pendant la période de la colonisation c'est à dire le moment de l'histoire en 1833 l'inauguration de l'école des sciences médicales c'est à dire c'est le premier établissement d'enseignement supérieur créé en Algérie c'est le premier établissement il est réservé aux étudiants européens d'accord les européens on va dire déjà le 4 août 1854 ça va faire la création c'est l'école préparatoire de médecine de pharmacie donc c'était la loi d'accord en bas jette la loi de 20 décembre 1879 où l'être de l'école préparatoire se transforme en école supérieure de médecine de pharmacie après par la suite la faculté de médecine de pharmacie d'Alger acquit son autonomie par rapport à l'université de Montpellier et eu le pouvoir de délivrer des diplômes donc où l'être le pouvoir de donner de délivrer les diplômes alors on va voir deux personnages deux pharmaciens les humains Farhat Abbas donc on va voir Farhat Abbas qui est né à Tahir qui était étudiant à la faculté de médecine d'Alger qui est pharmacien à Sétif qui était le président du gouvernement provisoire donc qui est le président de la République de la République Algérienne et était aussi le président de la première assemblée constitution de l'Algérie indépendante et il a démissionné en août 1963 et Ben Yusuf Ben Khedda Ben Yusuf Ben Khedda qui est étudiant à la faculté de médecine d'Alger il obtient son diplôme de pharmacie en 1951 il était pharmacien à Alger et il a présidé aussi le gouvernement provisoire de la République donc il a été dans le hôkoum de la République mais il a été dans le hôkoum de l'Alger après Farhat Abbas jusqu'à le hôkoum de l'Alger donc quittait l'indépendance donc avec l'indépendance les Français donc départ de 300 Français pharmaciens et 80 pharmaciens algériens avec 20 autres pharmaciens français et il n'y avait qu'un seul agrégé le docteur Aouchich qui était ophtalmologue qui avait passé son agrégation en 1958 à Marseille et il sera doyen de la faculté de de la nouvelle faculté de médecine de la Nouvelle de la Nouvelle de la Nouvelle de la Nouvelle nous allons parler de l'enseignement après l'indépendance donc nous avons le décret 1984 avec la faculté de médecine et érigé en institut national d'enseignement une faculté où l'institut national est le de la Nouvelle de la Nouvelle de la Nouvelle en sciences médicales à Alger voilà après l'institut national d'enseignement supérieur est la faculté de médecine d'Alger donc quand on passe au deuxième point qui est le marché du médicament en Algérie c'est-à-dire l'importation la production et la distribution l'importation donc l'estérad la production tarqib tasne et la distribution nakal tahadouma les médicaments donc le marché national des produits pharmaceutiques est en constante augmentation c'est-à-dire le marché national tahad les produits le facteur global a été le facteur global a été multiplié presque par deux fois en six ans donc la production pharmaceutique tahad le marché tahouar en fait avant c'était que la PCH pharmacie centrale hospitalière les kanou hakimine le marché des médicaments après d'autres cas ne représentent que 20% et mais par contre l'importation qui termine la production l'importation avec 61% versus la production qui est juste de 39 uniquement de 39% alors la production du médicament déjà c'est une société par action 80% c'est de l'état c'est un groupe industriel il développe il produit il commercialise les produits pharmaceutiques à usage humain leader dans la production de médicaments génériques donc il m'a donné tout à l'heure le médicament générique donc saïdal c'est parmi ces groupes-là les médicaments des copies des génériques à la le princeps qui est l'étranger donc saïdal a été créé en avril 1982 d'accord s'bautin saïdal a mis en ouvre un plan de restructuration qui s'est traduit par sa transformation en groupe industriel donc l'effet pharma antibiotical et biotique d'accord l'effet et en janvier les trois filiales seront les hômes idmèd donc fusionnaient à 100% donc la m'oujama saïdal kamil voilà donc distribution du médicament donc la pharmacie centrale des hôpitaux la PCH donc la PCH c'est un établissement public à caractère industriel donc mais c'est un caractère industriel et commercial créé par le décret exécutif l'activité principale de la pharmacie centrale des hôpitaux c'est assurer l'approvisionnement et le stockage et la distribution des produits donc son activité principale de la PCH c'est d'assurer l'approvisionnement c'est-à-dire le stockage et la distribution la distribution les produits pharmaceutiques et même les instruments médicaux chirurgical les médicaments même tout ce qu'on utilise en hôpital d'accord aux établissements de santé donc lancement de projet lancement de projet industriel de fabrication de médicaments donc peut-être la PCH traduit aussi des médicaments voilà et elle est chargée de définir avec les structures sanitaires publiques les besoins de produits pharmaceutiques donc les hôpitaux donc l'hôpital comme médicaments comme instruments etc etc il y a toutes les demandes de la PCH la PCH il y a les demandes voilà donc depuis 2005 après visionnement des établissements de soins donc Temuin aides les établissements de soins ils sont ouverts aux opérateurs publics et privés et la PCH perdait sa prérogative principale c'est d'être la centrale d'achat des structures hospitalières donc les hôpitaux où il y a d'autres structures privées et la PCH donc maintenant on passe à la pharmacie hospitalière il faut savoir que la pharmacie hospitalière c'est un montu et je dis donc en fait la pharmacie hospitalière il y a les différents services de l'hôpital en produits pharmaceutiques donc pharmacie hospitalière c'est une pharmacie au niveau de l'hôpital l'économie des médicaments etc donc l'économie des médicaments c'est surtout en fait à des livrances strictement hospitalières donc il y a d'autres dans l'hôpital et il y a les services les services qui sont dans l'hôpital dans les médicaments d'accord mais les médicaments c'est aussi en fait les dispositifs médicaments médicaux et consommables des mageries médicales c'est-à-dire les réactifs les radiologiques et les mageries et les réactifs ils sont consommables de laboratoire les réactifs ils sont utilisés dans les salines et aussi les gaz médicaux l'oxygène etc voilà donc les produits pharmaceutiques sont également contrôlés dans les pharmacies des services d'hospitalisation en particulier les stupifiants les diètes les psychotropes les biomédicaments les produits coûteux donc les produits sont contrôlés dans les pharmacies des services d'hospitalisation ils sont douches directement les patients voilà donc on passe maintenant à l'organisation administrative de la pharmacie en Algérie donc qui fèche elle est organisée t'endrime les idères et la pharmacie donc Hadja Lula qui est au niveau du ministère donc qui est au niveau du ministère de la santé et de la réforme hospitalière qui est la direction de la pharmacie et du médicament après qui est la direction de la santé de la Wilaya la DSP c'est pour l'inspection de la pharmacie et du zoo des contrôleurs des contrôleurs et du zoo à la pharmacie où ils diront le tiftich voilà le tiftich troisièmement quand il y a le laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques où c'est 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 le contrôle des produits pharmaceutiques c'est le contrôle de qualité d'accord qui est l'Institut Pasteur d'Algérie qui est la pharmacie centrale des hôpitaux qui est l'Institut national de la santé publique et qui est l'agence nationale du sang voilà qui veut organiser la pharmacie en Algérie maintenant pour l'organisation professionnelle de la pharmacie en Algérie professionnelle je dis bien professionnelle c'est-à-dire le domaine donc je fais le domaine l'enseignement le domaine administratif et après professionnel qui veut le domaine du travail qui veut la pharmacie donc le conseil scientifique de la diontologie médicale qui réunit aussi tu as les professeurs les maîtres assistants etc donc un syndicat troisièmement les sociétés nationales ou locales des sociétés algériennes de pharmacie sap l'union nationale et l'union nationale des opérateurs en pharmacie les opérateurs termine les pharmacies et l'association nationale les associations qui m'a l'association des laboratoires d'analyse médicale qui regroupe les pharmaciens et les médecins biologistes les laboratoires donc voilà qui fait sur la réorganiser la pharmacie en Algérie flasper ou la flacoté professionnelle voilà donc c'était tout j'espère que c'était clair et en fait j'étais un petit peu brève et j'ai pas vraiment détaillé les points et voilà donc on est arrivé à la fin de ce module j'espère que toutes les vidéos canoù bien voilà du beau comme et je vous dis voilà à très bientôt bon courage réviser bien et voilà salam